Peter Valmont, bonjour et merci d'avoir répondu présent à ce podcast. Ben écoute, salut, merci à vous, merci à vous de m'avoir invité parce que c'était vraiment un régal. De rien, de rien. L'accueil est top dans vos studios, le matos, tout, donc c'était vraiment un plaisir de jouer. Et de vous retrouver. Donc c'est plutôt cool. Donc comment tu as ressenti un peu ton set ? Parce qu'apparemment tu avais un message aussi à faire passer dans ton set ? Ben, j'ai essayé de… je voulais vraiment véhiculer un petit peu mon histoire à travers la house, à travers ce set. Alors, j'ai un peu mélangé plusieurs styles, plusieurs choses, même des fois, je me suis écouté et je me suis dit, ah ouais, je suis peut-être allé un peu loin, mais au final, je voulais vraiment jouer certaines énergies qui m'ont marqué pendant toute ma carrière de DJ. Donc c'est vraiment ce que je voulais véhiculer, même s'il m'aurait fallu cinq heures pour tout mettre. Je suis assez content d'avoir pu passer l'énergie que je voulais en une heure. en tout cas, c'est un très beau set, très nostalgique, je trouve, vachement énergétique, très dansant. En tout cas, on a adoré. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton passé à travers… parce que je sais que ça fait longtemps que tu mixes ? Vas-y, dis que je suis vieux. Vas-y, non, vas-y. C'est pas ce que je voulais dire, non, non, vraiment. C'est plus l'expérience que je veux faire ressortir un peu de toi. Donc, si tu peux nous raconter un peu tes débuts. Quel âge tu as commencé ? Tout a commencé. Non, j'ai commencé il y a… putain, il y a 20 ans maintenant. Ouais ? Ouais. Cette année, ça fait 20 ans. J'ai commencé tout simplement… j'étais au lycée, j'avais mon meilleur pote, on aimait la house, on était à fond sur les Daft Punk et toute cette scène de la fin des années 90, début 2000 et on s'était dit, mais c'est quoi ? Nous aussi, on va le faire. Et on a cravéché comme des chiens, on va faire des saisons pour s'acheter du matos, des platines vinyles et trucs, les premiers sets quoi. Et on jouait, on faisait nos soirs entre potes et ça m'a donné vraiment envie d'aller de plus en plus vers ça à tel point que moi, quand je sortais en boîte avec tous mes potes, au lieu d'aller draguer les gonzesses, je me calais à la cabine du DJ. J'étais comme ça toute la soirée. Normalement, le mec s'attendait, mais t'es qui toi ? Qu'est-ce que tu veux ? Et il m'a pris un peu sous son aile et j'ai commencé à mettre les pieds dans les clubs comme ça, donc assez jeune entre guillemets. À 18 ans, je suis devenu résident et c'était trop tard. J'avais mis le doigt dedans. J'ai fait plein de choses à côté parce qu'à l'époque, c'était très difficile de vivre du métier de DJ. Ce n'était pas encore assez répandu ? Ce n'était pas aussi répandu, ce n'était pas payé pareil, il n'y a pas du tout de reconnaissance. C'était une blague. On était DJ, tu fais quoi d'autre ? À moins d'être vraiment déjà producteur, il n'y avait pas encore ce phénomène de DJ star. Il y avait des pointures, mais c'était très underground au début, à la fin des années 90. On parle toujours des Dafts qui sont des méga stars. Ils n'ont jamais voulu être des stars. Ils ont voulu faire de la musique et c'est la qualité de leur travail qu'en a fait des stars. Mais du coup, il n'y avait pas ce phénomène DJ star qui est vraiment apparu au milieu des années 2000 avec des gens comme Guetta, qui eux ont vraiment réussi à fédérer l'univers électronique. Ils ont créé une image vraiment de DJ star. Ils ont sanctifié le métier de DJ. Donc, moi, quand j'ai commencé, ça n'existait pas, donc c'était galère. Donc, j'ai fait plein de choses. Et après, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai fait de belles rencontres. J'ai voyagé. J'étais dans des endroits extraordinaires, dans des endroits un peu moins, dans des endroits bizarres aussi. Et c'était cool. Je me suis vraiment régalé jusqu'à aujourd'hui où je me retrouve à jouer pour vous. Et c'était vraiment le top. C'est un honneur. C'est un plaisir. D'ailleurs, on va rebondir. Le premier matos sur lequel tu as mixé. Putain. Alors, attends. Alors, je me rafraîchis un peu parce qu'on se partageait avec mon pote. On se partageait un peu le matos. Il avait une petite mixette BST tout pourrie. Ouais. Mais on était contents. C'était notre première mixette. Après, j'ai eu une Gemini PS626. Je ne sais pas si vous parlez. J'étais tellement content. Il y avait des fréquences. Ah ouais. Donc, on pouvait quitter les fréquences et tout ça. C'était cool. Et j'avais un double lecteur CD. C'était quoi ? Je crois que c'était un BST ou un Pioneer aussi avec le pitch. On avait boutons plus, moins, tout ça. Il n'y avait pas de molette. Après, je me suis acheté mes premières platines. C'était des audiophonies TT-2820, des platines vinyles que j'ai gardées longtemps. Elles étaient bien. Elles étaient un peu moins lourdes que les Technix, mais je n'avais pas de budget pour les Technix. Ça a toujours coûté cher. Mon premier set n'était pas flambiche, mais finalement, j'ai fait des super soirs. Ce n'est pas le matos. Ce n'est pas en voiture. Ce n'est pas le pilote qui fait la voiture rapide. C'est ce que tu veux faire. C'est ce que tu en fais. C'est ce que tu veux véhiculer comme son qui est important. Carrément. Je suis d'accord avec toi. Tu en as parlé tout à l'heure. Tu as beaucoup voyagé. Oui. J'ai eu la chance de voyager un peu grâce à la musique. J'ai commencé en Bretagne. C'était cool. C'était du club. C'était du généraliste. Je suis rentré dans le DJing par la house. J'ai été contraint de m'adapter au mainstream, la radio, parce qu'il fallait faire danser les gens. Au final, quand on est DJ, on est avant tout là pour faire danser les gens. J'ai eu beaucoup de chance. Au début, quand j'ai commencé à mixer, Internet n'était pas aussi puissant. Les gens n'avaient pas autant de facilité à choper tous les podcasts des DJs et à venir te voir. Je connais tout. C'est ce que je regrette un peu aujourd'hui. Les mecs, ils connaissent tout. Nous, à l'époque, on allait encore dans les record shops acheter des vinyles, faire venir des imports des Etats-Unis pour avoir des trucs improbables. Ils jouaient les gens. Ils ne pouvaient pas chasaminer. Ce n'était pas possible. Donc, ils venaient de voir. C'est quoi ton truc ? Non, je ne te dirai pas. Entre DJ, on se cachait les vinyles pour avoir le set. C'était rigolo. C'était celui qui avait la petite pépite. C'est ça. J'étais à Brest. Il y avait un petit before. Je commençais en before à 19h. À 1h, je partais en courant pour rejoindre mon club. Je sortis du club à 5h. Je repartais. On allait en after. On bouffait une pizza et on jouait jusqu'à 10h du matin. Et on se retrouvait tous les DJ des clubs dans l'after. Et on se passait les vinyles. Je me souviens même des mecs qui collaient des scotchs pour ne pas qu'on voit ce qu'il y avait écrit sur l'étiquette du vinyle parce qu'on passait l'un après l'autre. Il y avait cette culture de préserver ces tracks comme des pépites. Et ça, c'est quelque chose qu'on a perdu. Alors, c'est un mal ou un bien. On a évolué. Ce n'est pas grave. Mais ce que j'aimais, c'est que tu pouvais inculquer des choses aux gens. Tu leur passais leur tube radio. Et entre deux, tu passais trois, quatre morceaux imprévus en pop. Du moment que l'énergie était là, les gens accrochaient. Il y avait une plus grande ouverture d'esprit qu'aujourd'hui où j'ai l'impression que tout le monde te demande un peu la même chose dans les soirées. À moins d'être dans des clubs vraiment pointus où les gens ont une intelligence musicale et une ouverture d'esprit. Donc, j'ai pu voir cette évolution. Je ne vais pas dire que c'était mieux avant, mais il y a des choses qui manquent. Il y a des choses que j'adore aujourd'hui. Oui, après, c'est comme tous les mouvements. Il y a une partie qui se passe vraiment sur le devant et une partie un peu plus underground un peu où on ne voit pas tout, mais ce qui se passe, c'est toujours aussi étonnant. C'est ça. J'ai toujours essayé d'apporter de la qualité, même quand il fallait faire du populaire. Et du coup, après, j'ai choisi aussi mes endroits. Je reviens un peu sur la question que tu me demandais. Oui, j'ai pu bouger. J'ai un petit peu bougé en France. Je me suis entré ici, sur la Côte d'Azur. Mais il y a... C'était dans les deux minutes, 15 ans ? Oui, 15-16 ans. J'ai eu la chance d'avoir rencontré un gros DJ producteur de musique qui s'appelle Stan Courtois à Montpellier. Et ça a été un peu une révélation. On s'est rendu compte qu'on aimait les mêmes choses, les mêmes influences musicales. Et j'ai pu travailler un peu avec lui. Il organisait des grosses soirées dans un club de Monaco qui s'appelait Le Carrément. C'était un super bel endroit. Et il faisait venir des grosses têtes d'affiches. Il m'a dit, je veux que ce soit toi qui fasses les warm-ups. Et du coup, déjà, coup de bol extraordinaire, je me retrouve à faire des warm-ups incroyables de gens comme tout le label Angli Defected avec Simon Dunmore, Junior Jack, Kit Krem, Martin Solveig, des copyrights. On a fait Tiesto. Tiesto, je n'avais pas fait le warm-up, c'était lui. J'avais fait l'après. Le Closer, c'était extraordinaire d'ailleurs. Pourtant, musicalement, ce n'était pas du tout ce que je jouais à l'époque, mais c'était de super belles expériences. Et de là, j'ai eu l'opportunité d'être pris pour Nicky Beach au Mexique. À l'époque, il y avait le plus gros Nicky Beach du monde qui se trouvait à Cabo San Loco en Mexique, une station balnéaire. Un truc incroyable. Je suis arrivé là-bas. C'était le Spring Drake que j'ai fait. C'est comme ça tout le temps. Ça va être compliqué. C'est la première fois de ma vie que j'ai pris l'avion chez Paris-Dallas. De Dallas, on part au Mexique. Et dans l'avion de Dallas-Mexique, c'était un avion tout pourri, aéromexico, avec des hélices. Je me suis dit, je vais mourir. Et je voyais tous les mecs qui étaient en short de bain. Les nanas, c'étaient en poum-poum short en jean, avec le maillot de bain, en train de boire des bières. Il y en a une ou deux. Le maillot, il bougeait un peu. Dans l'avion. Mais je pars où ? Et en fait, je sais où je suis parti. Et c'était extraordinaire. Je suis à peu près un an là-bas. Je suis rentré pour des raisons personnelles. Et là, je me suis retourné dans la région parisienne. J'ai eu la chance de tomber sur un gros club. Je me suis éclaté. On faisait 2000 personnes. Là, il fallait vraiment envoyer. C'est là que j'ai cet amour un peu du big room qui m'est venu. Parce que moi, je me suis rendu compte que ce qui me faisait vibrer, au-delà de jouer la musique que j'aime, c'est de faire kiffer les gens que j'ai en face de moi. Et si pour ça, je dois sortir de ma zone de confort, envoyer des sons que je ne connais pas, je vais les apprendre du moment que... Tu sais, quand tu te retrouves debout sur ta régie, les pieds entre la table et les platines, il se passe un truc. Et c'est cette communion que j'ai toujours aimée. Parfois, c'est dans un petit club où tu vas jouer très garage, sous le full underground. Et les gens, ils sont tout près de toi en mode boiler room. Et c'est kiffant parce qu'ils ont cette culture. Donc, l'échange se fait plus spirituel. Et il y a des fois où il faut envoyer du lourd et l'échange est plus presque charnel. Il t'envoie vraiment l'énergie presque physiquement aux gens. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Et après, c'est là où j'ai commencé à quitter plus ou moins... à lâcher un peu les platines pour être directeur artistique de club en parallèle. C'est comme une évolution naturelle. C'était cool. Je continue à mixer parce que je n'ai jamais été capable d'arrêter. Mais en même temps, tu vois toute l'autre partie et tu comprends aussi qu'en club, tu es là pour satisfaire les gens, pour les faire venir, pour qu'ils passent une bonne soirée, qu'ils prennent de la bouteille, etc. Il y a un aspect économique que tu n'as pas du tout en tant que DJ. C'est très intéressant aussi. Et mine de rien, ça influence ta façon de travailler. Des fois, tu dis, je vais jouer ça parce que j'ai besoin de cette énergie dans ma soirée à ce moment-là. Donc, tu rentres dans un côté un peu mercantile et un peu moins artistique. Mercantile. Oui, puisque tu es là pour faire du business, faire tourner le club. Mais c'est une facette que j'ai trouvée intéressante. Et tout ça, j'ai fini par échouer dans, mine de rien, le premier club libertin de France ou l'un des premiers clubs libertin de France sur la côte. C'était assez cool parce que là, c'était très, très différent. Les gens, ils viennent pour autre chose. Mais tu dois quand même les encanailler sur la piste, etc. Et c'est improbable. Déjà, les tenues sont improbables. Les situations sont improbables. Mais musicalement, tu peux aussi te faire plaisir. On a fait, je me rappelle avoir fait une poulpartie, la plus grosse poulpartie libertine de France. On avait 4000 m² à Saint-Tropez. Enfin, un truc incroyable. Incroyable avec un line-up de DJ. Et toi, au milieu, tout ça. Pareil, je gérais un peu l'organisation du truc. Et en même temps, j'avais mon set au milieu. C'était assez cool. Et j'ai fini donc à faire plus du privé avec des boîtes d'événementiel, des choses comme ça. Donc encore une fois, une énergie différente. Voilà, j'ai beaucoup bougé. Dans ce laps de temps, j'ai aussi eu la chance d'aller faire des sets à New York, des sets à Moscou. Probablement l'un de mes plus beaux souvenirs. Moi, j'ai l'habitude de dire que les Russes font la fête comme si demain, ils allaient tous mourir. Donc, musicalement, tu peux te permettre des choses incroyables. Du moment qu'il y a une énergie, du moment qu'il y a un message, ils s'en foutent que ça soit mainstream, ils ont besoin de références, mais tu peux leur envoyer un truc absolument inconnu. Si ils l'envoient du lourd, ils vont te mettre au plafond. Et j'étais deux fois en Russie, ça reste parmi mes plus beaux souvenirs de DJ. Déjà, ils t'accueillent comme un prince. Et musicalement, c'est vraiment incroyable. Du coup, je me permets, je rebondis un peu sur ce que tu dis. Au niveau de tes inspirations musicales, parce que tu es passé du club, soirée privée, un peu tous les thèmes de soirées qu'on peut croiser. Et comment toi, tu rebondis un peu dessus ? Comment tu t'inspires un peu ? Ou comment même tu ressens le public ? J'ai évolué en fait tout seul. Au début, j'étais ultra intransigeant. C'était super dur, parce que je voulais jouer mon style. Il n'y a que ça qui m'intéressait. Et du coup, ça ne marche pas toujours. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte, si tu veux vraiment jouer, il va falloir que tu joues aussi pour les gens. Je considère que dans tous les styles, quels qu'ils soient, tu as du bon et tu as du très très mauvais. Je ne suis pas là pour juger, parce que les goûts sont subjectifs, mais tous les styles m'apportent quelque chose. Et si tu veux, j'ai découvert la house par toute cette scène fin 90, début de nuit. Essentiellement, les Daft Punk. En France, il y avait des gens comme Bob Sinclair. Il y avait Laurent Garnier, plus dans un côté un peu techno, avec le label F-Com, qui est juste incroyable, et Mister Oiseau, toutes ces choses-là. Et ce qui était marrant, c'est qu'à l'époque, surtout, il y avait beaucoup de samples disco, et c'était marqué sur le vinyle qu'on tient un sample de tel morceau, tel morceau. Et le premier club dans lequel j'ai bossé, c'est le plus vieux club de France, dans le sens où il a... C'est la plus vieille présence familiale. Ça appartient à la même famille depuis les années 1920. Donc, ils ont traversé tout ça. Même la guerre, ça a été rasé et tout. Et si tu veux, il y a les bureaux au-dessus, et il y a une pièce qui est remplie de vinyle. Parce que tous les labels et tout envoient les vinyles au club. Et depuis que les labels envoient les vinyles au club, eux, ils ont tout stocké. Et j'allais dans cette grotte, ce monde merveilleux, la caverne d'Ali Baba, et je cherchais tous les samples que j'avais vus. Et c'est comme ça que j'ai découvert beaucoup le disco, la funk, la soul. Et à travers tout ça, j'ai découvert une nouvelle énergie. Je trouvais ça absolument génial. Tout ça, j'ai regardé d'où ça venait, ça m'a remonté un peu au R&B, mais pas le R&B qu'on connaît aujourd'hui, ce qu'on appelait vraiment le rhythm and blues, qui était une musique noire américaine faite avec les instruments du rock, rockabilly, qui était plutôt d'une culture blanche. Et eux, ils ont récupéré ça pour faire leur style, en mélangeant leur culture blues, etc., jazz. Ça mélange. Et du coup, ça m'a fait remonter aux origines du rock. Et de là, je suis redescendu pour redécouvrir le rock jusqu'à aujourd'hui, même en me lançant dans le métal. Donc j'ai vraiment voyagé à travers la musique, en passant de la house au disco, en remontant, je redescends dans le rock. J'ai fait une incursion hip-hop et hip-hop old school. Et pour moi, old school, c'est vraiment ce qui se fait au tout début du hip-hop. Donc, fin 1970, début 1980, les Run DMC, Curtis Blow ou Joko, ce genre de choses qui sont bien massifs, c'est-à-dire à la limite entre la funk. Le hip-hop, ça vient de là, d'ailleurs. Les mecs, ils jouaient des morceaux de funk dans les blocs parties, dans les quartiers. Il y avait le MC qui racontait, qui racontait la vie du quartier. Qui chauffait la foule. Donc, pour pouvoir parler, les mecs, ils enchaînaient juste les breaks. Dans chaque morceau de funk, le disco, il y a un morceau de break. Et ils envoyaient les breaks. Et le mec, il parlait. Ils ont commencé. C'est un peu comme ça qu'est né le hip-hop. Après, je ne suis pas non plus un spécialiste du hip-hop, mais c'est cette histoire qu'on m'a racontée que j'ai trouvée absolument géniale. Et du coup, j'ai continué à évoluer dans la musique. J'étais très house garage, un peu comme je le disais sur le label defective, que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé, avec qui j'ai eu la chance de jouer. Et dans les années 2010, justement, quand je suis retrouvé dans ce gros club en région parisienne, j'ai commencé à devoir envoyer du plus lourd. Et là, je me suis tourné vers la scène Suéda, ce qui était prépondérante un peu à l'époque. Et j'ai trouvé ça... Je trouvais qu'il y avait une puissance dans la... C'était même plus des... Presque... Ce sont des artistes, mais avec un côté ingé son, quoi. La qualité du son. Prends la Swedish House Mafia, dont j'ai joué un track. La qualité du son, c'est punchy, c'est incroyable. Et c'est une musique qui te prend, qui t'emporte de force. T'as pas le choix. T'es au milieu, tu pars avec. Et donc, c'est un petit peu ces univers-là. Donc bon... Moi, j'essaye de toucher à tout. J'aime beaucoup le hip-hop. Ça dépend quoi. J'adore le rock. J'adore, bien sûr, la House Electro. Il y a plein de choses. La techno... Je me suis même retrouvé une fois, je me souviens, dans une free-party. C'était en mode art-tech, tribe. Je comprenais rien à rien. Je suis arrivé là-bas. Je me suis dit, mais ils m'ont emmené où, les mecs ? Et je me souviens, j'ai pris un coca. Je n'ai même pas pris un coca. Je l'ai ouvert. C'est moi qui l'ai ouvert. Il n'y avait rien dedans. Et les mecs, c'était dans une chapelle désaffêtée, les lasers, un autre truc. Je me suis laissé emporter. Je suis en train de kiffer la tribe. Ouais, ouais. Et du coup, c'est vraiment une question d'atmosphère, je pense, la musique. C'est une question d'énergie, d'atmosphère. Si le mec est bon, qui t'envoie des bonnes vibes en jouant, tu pars avec lui. Tu pars avec lui, c'est sûr. Je me suis retourné dans des soirées à envoyer du... Et le mec, il vient me voir en fin de soirée. Putain, moi, j'aime que le hip-hop. Je comprends rien et tout. Et ce que tu m'as fait ce soir, j'ai rien compris, j'ai adoré. C'est un des plus beaux compliments qu'on puisse te faire puisque du coup, j'ai toujours essayé de véhiculer dans mes sets. À côté de ça, tu t'es lancé dans la prod un petit peu. Ouais. Donc, tu peux nous dire quelques mots après ? Ouais. Alors, la prod, j'ai toujours essayé d'en faire un peu en parallèle. Ça a été très, très galère parce que je ne suis pas du tout musicien. Ouais. Donc, je retrouve n'importe quelle mélodie sur un clavier, mais comme ça, quoi. Je ne suis pas du tout fluide. J'ai appréhendé la musique, du coup, différemment. Du coup, je me suis associé avec un vrai musicien qui était, lui, de formation classique. Il est parti solfège à cinq piges et tout. Deux, trois ans d'études de solfège sans toucher un clavier. Le truc a dégoûté de la musique. Mais non, lui, il est incroyable, par contre. Et j'ai monté un petit duo avec lui qui s'appelle Spanky Palace. On travaille, on est encore en train de travailler sur nos projets parce qu'on a dû faire des pauses pour des raisons perso pendant un moment. Là, on s'est remis... Confinement aide. Ça aide. Et lui, il vient du rock, vraiment, voire punk, métal un peu. Donc, il a vraiment une culture très, très rock. Moi, j'ai vraiment de Laos, voire même, j'ai une grosse culture disco. Donc, c'est des trucs qui ne vont pas du tout ensemble à la base. Et on a réussi à les associer. On a trouvé justement un terrain d'entente un peu sur ce terrain un peu progressive, big room, quelque chose d'assez massif, puissant, mais très mélodique. qu'on mélange des compos électroniques avec des vrais instruments. On enregistre sa guitare, on enregistre sa basse. Il y a vraiment une partie très mélodique. C'est très bizarre. Et il y a beaucoup de choses qui arrivent. Là, on a une chaîne YouTube qui s'appelle Spanky Palace, tout simplement. On a deux tracks pour l'instant dessus. Et il y a beaucoup de choses qui vont arriver très, très prochainement. Cool. On est assez pointilleux. On veut avoir un bon son. Et tant qu'on n'est pas content, on ne balance pas le truc. Ah bah voilà. Carrément, carrément. C'est le but. Mais ouais, on est dedans et on essaie d'avancer. On a même failli signer un track à une époque avec Spinning, mais ils avaient déjà trop de tracks. C'était à l'époque des gros Martin Garrix, tout ça. C'était un truc un peu en énergie ternaire, comme ça. Et quand ils ont eu le truc, on en a signé cinq, comme ça, ça ne sert plus à rien. Voilà. C'est pas grave. Ça arrive. Et du coup, dernière question, je pense qui sera la plus attendue, dans un sens. C'est quel est le meilleur conseil que tu pourrais donner à un débutant par rapport à ton expérience ? Ouvre-toi, 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 ouvre ton esprit, écoute les gens et en même temps, écoute la musique en fait. Écoute la musique. Fouille la musique, cherche la musique. C'est sûr. tous les styles. Et tu vas prendre encore plus de le pied en mettant des choses nouvelles que tu ne connais pas, que tu ne comprends pas forcément au début. La musique, c'est quelque chose de merveilleux parce que c'est un univers qui est infini. Faut fouiller. Ouvre ton esprit, ton focus au maximum et puise tout ce que tu peux. Reprends tout ce que tu peux. C'est ça qui est merveilleux. Écoute tous les DJ, écoute tous les artistes. Intéresse-toi à la musique en général. Je pense qu'il n'y a pas de meilleur conseil pour être DJ. Pour être DJ, oui. Là où le musicien va vraiment être pointu dans son style, et c'est génial, un DJ, il est obligé de s'ouvrir à tout. Ce n'est pas une obligation d'ailleurs, c'est une chance. On n'est pas guitariste, donc on n'est pas obligé de se cantonner à la guitare. On peut jouer de tout. Et c'est ça que je trouve merveilleux. Moi, quand je galère parce que je ne suis pas musicien, je me dis que c'est aussi une chance parce que du coup, j'ai ouvert mon spectre par rapport à des musiciens qui sont très pointus dans leur style. Moi, j'ai pu taper dans tous les styles. Et ça, c'est vraiment génial parce que j'ai découvert des choses incroyables et je continue. Et je continue. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît vraiment dans la musique. C'est incroyable. En tout cas, merci d'avoir participé à cette interview. Merci à vous. Merci d'avoir partagé ton expérience et tes ressentis. C'était avec plaisir. J'espère qu'on va se revoir. Ben ouais, j'espère aussi. Maman, j'aimerais bien. J'aimerais bien, j'aimerais bien. C'est un petit peu qui est très bon, c'est le coup. J'aimerais bien.